Bonjour à toi, chers zappeurs, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, de la musique et des séries télé. Avant d'aller plus loin, je voulais te rappeler de ne pas hésiter à poser tes questions en commentaire pour la FAQ à venir le 31 octobre à l'occasion des 2 ans de la chaîne. Le lien de la vidéo apparaît juste en haut de l'écran, n'hésite pas à t'y rendre. Enfin, si tu apprécies cette vidéo et cette chaîne, n'hésite pas à la liker et t'abonner pour soutenir mon travail. Je te remercie. Pour ce 33ème numéro de Zap, je souhaite te ramener dans un film où un homme avec un grand H a fait la preuve de ses convictions dans l'enfer de la guerre. Je parle bien entendu du fantastique Tu ne tueras point. Alors si le champ de bataille ne t'effraie pas et que tu es admiratif des hommes qui vont au bout de leur croyance, ce numéro est fait pour toi. Donc ne zappe pas. Tincture à point est un biopic film de guerre sorti en 2016 et réalisé par le talentueux Mel Gibson. Ce dernier a fait de grands films dont Apocalypto sur la civilisation maya ou encore La Passion du Christ qui retrace la vie du Christ de sa condamnation à sa crucifixion. Commandement à part numéro 1, il faut savoir que Desmond Doss, l'homme de qui il est question dans cette histoire, ne voulait pas vendre les droits de son histoire à Hollywood. Il disait que ce qu'il avait réalisé sur cette falaise était sa mission. Hollywood a envoyé chez Desmond en Virginie, Odie Murphy, un des soldats les plus décorés de la seconde guerre mondiale, pour tenter de le convaincre de vendre ses droits. Mais il refusa. C'est durant les années 2000 que les proches de Desmond lui ont dit qu'il fallait que son histoire lui survive. De ce fait, Desmond a accepté de vendre ses droits pour faire un documentaire intitulé L'objecteur de conscience, dirigé par un adventiste du 7ème jour, Terry Benedict. Terry, détenteur des droits, a par la suite rencontré David Permuth, qui a contacté le producteur Bill Mechanic pour faire un film. Toute une histoire. Desmond Doss, à la fin de sa vie, a créé un comité en charge de la gestion des ventes de droits. Ce comité a également pour mission de s'assurer que le film serait fidèle au principe de Desmond. Maintenant que les droits sont disponibles, il faut un scénario. Et c'est Robert Schenken qui fera deux ébauches du film en un an et demi, entre 2002 et 2003. Une fois le scénario écrit, il a fallu convaincre les studios. Et là encore, ce n'était pas gagné car Bill Mechanic essuie les refus des studios qui lui disaient « On ne fait rien, avec de la poussière. Autrement dit, les films d'époque ne nous intéressent pas. » Bill a donc fait appel à un studio indépendant, Walden Media. Commandement à part, numéro 2. Walden Media est un studio spécialisé dans ce genre de films. Ils étaient intéressés, mais voulaient un film interdit au moins de 13 ans, voire davantage. Bill pensait que cela nuirait au film et a donc refusé. Et retour à la case départ. Bill ne va pas cependant se laisser abattre et va recontacter Mel Gibson. Oui, recontacter, car en 2002 et 2010, Bill avait déjà demandé à Gibson de réaliser ce film. Mais ce dernier refusait à chaque fois, préférant se consacrer à ses projets. Cette fois-ci, s'il fait la bonne et Gibson accepta de réaliser le film. Pour Gibson, le film réunit les trois « E » qui font qu'un projet est bon. « E » comme exaltant, « E » comme éducatif et « E » comme enrichissant. Cependant, ce dernier refusait de prendre le film à la légère. Et sur ce point, on pouvait lui faire confiance. Maintenant, le réel déniché, il va falloir reprendre le scénario. Ce dernier fut envoyé à Andrew Knight, un scénariste australien. Le producteur Bill Mécanique voulait retoucher légèrement le script pour entrer dans le budget et que l'histoire corresponde au cast. De ce fait, Gibson et Andrew Garfield se réuniront pendant trois semaines aux Etats-Unis et en Australie pour y apporter certaines modifications. Commandement à part, numéro 3. Une des modifications va toucher la relation entre Desmond et son père qui apparaît plus tôt dans le fil de l'histoire. Mel Gibson, le réalisateur, trouvait crucial de mettre en amont l'état de stress post-traumatique du père et ses répercussions sur Desmond. Pour écrire sur cette relation, Andrew Knight, le second scénariste, s'est inspiré de son père qui avait fait la guerre dans le Pacifique. Le film a été tourné en Australie car ce pays offrait des conditions de tournage moins chères pour le producteur. En effet, en 2003, Bill avait budgété le film à 80 millions de dollars. Or, lors de sa production, il a fallu diviser son coût par deux. Commandement à part, numéro 4. Pour les scènes de bataille se déroulant à Okinawa, au Japon, ils ont en fait tourné sur un terrain agricole situé à Bringeli, en Nouvelle-Galle du Sud, en Australie. Le champ de bataille faisait 100 mètres sur 75 mètres. Est-ce que cela ressemblerait à Okinawa ? Oui ! Quel boulot de fou ! Par contre, ce fut éprouvant car la majorité des cascades et effets sont réalisés en direct. Gibson ne voulait pas d'effet numérique. Toujours par manque d'argent, les scènes de début censées se situer en Virginie n'ont pas pu être filmées là-bas. Pour donner l'illusion d'être en Virginie, Gibson réalisera des plans serrés. Mais quelle illusion, puisque quelqu'un ira même jusqu'à demander à Gibson comment il a pu tourner à l'hôpital Lynchburg situé en Virginie sans être vu. En fait, Gibson lui répondra qu'il a filmé un bâtiment lui ressemblant beaucoup, situé à Manly, en Australie toujours. Gibson était donc très heureux que personne n'ait vu qu'il était en fait au pays des kangourous. Les scènes précédant la bataille ont été tournées en une semaine. Pour cacher le champ de bataille aux équipes et garder l'effet de surprise, ils ont utilisé un énorme talus en argile. Les scènes de combat ont été tournées en quelques semaines. Deux équipes étaient sur le terrain. Une où Gibson filmait les acteurs au cœur du combat et une où Mick Roger, un coordinateur de cascade, s'occupait des scènes de combat se déroulant autour des personnages et plus généralement des plans larges. Mel Gibson a utilisé du vrai feu et a créé de vraies explosions avec des bombes en boîte. Il s'agit en fait d'explosifs dans une boîte en carton posée en surface. Dans ces boîtes, il y a des explosifs, bien entendu, des débris en duvet qui sont projetés à grande vitesse, ainsi qu'un dispositif qui produit un éclair. Le tout donne une explosion réaliste et sans danger. Commandement à part. Numéro 5, je n'ai pas trouvé d'infos sur comment s'y est pris Gibson, mais il faut savoir qu'ils ont réellement tiré au lance-flammes sur un des hommes qu'on voit à l'écran. Et, pour te rassurer, il n'y a pas eu de mort, bien entendu. Le film parle de foi et non de religion, car pour Gibson, l'un est sectaire et l'autre est une conviction. Avec tout ça, le film a rapporté 175 millions de dollars, soit 4 fois sa mise, ce qui reste un beau petit succès. Il faut savoir que le film sera boudin en France avec moins de 550 000 entrées. Cela dit, le film remporte de très bonnes critiques publiques. La presse, quant à elle, était un peu plus sévère envers ce film. Commandement à part. Numéro 6, lors de sa présentation hors compétition à la Mostra de Venise en 2016, le film a été ovationné pendant 10 minutes. Allez, un commandement en suit un autre. Commandement à part. Numéro 7, La plus belle récompense vient peut-être de Desmond Thomas Doss Jr. En effet, le fils de Desmond dira que malgré le fait qu'il ait entendu l'histoire plusieurs fois, qu'il la connaisse par cœur, il n'était pas préparé à ce qu'il a vu et qu'il a été désarçonné par la qualité du film. Chapeau. Alors, de quoi parle Tune Tuera Point ? Tune Tuera Point compte l'histoire d'un homme prénommé Desmond Doss. Ce dernier s'engagera dans l'armée américaine durant la guerre du Pacifique qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale et décidera d'aller sur le champ de bataille sans armes et sans tuer personne. Tout un programme. Commandement à part. Numéro 8, Desmond Doss a sauveur environ 75 vies. Il a reçu la plus haute distinction militaire aux USA. Côté casting, on retrouve... Andrographie dans le rôle de Desmond Doss. Desmond est un personnage qui pense que faire la guerre est juste, mais tuer est mal. Desmond est intrépide, pacifique, discret, humble et est en phase avec ses convictions. C'est un héros ordinaire qui ne cherche pas à être héroïque. Desmond est un homme de foi qui fera vérifier à ses collègues, cette dernière, dans l'épreuve. Et maintenir ses convictions dans l'épreuve est loin d'être aisé. Pour Andrographie, Desmond veut penser les plaies de son père laissées par la guerre sans y parvenir. Le fait d'être dans l'incapacité de le sauver de son alcoolisme va lui permettre de penser toutes ses plaies sur le champ de bataille. Ce n'est peut-être pas pour rien que Desmond est infirmier. En soignant les autres, il soigne ses cicatrices. Pour le rôle de Desmond, Bill ne voulait pas d'un costaud au gros bras. L'énormité de ses exploits devait transparaître par le jeu d'acteur plutôt que par son physique. Car si on avait vu un schwarzy au gros biscotto en tant que spectateur, on se serait dit il peut le faire et cela n'aurait pas eu le même impact sur nous. Desmond Dust est campé par le talentueux Andrew Garfield que tu as pu voir dans le sublime et poignant Silence de Scorsese ou encore dans Boy E, un film où il joue un jeune adulte en pleine réhabilitation judiciaire. Andrew est un gars qui sait choisir ses rôles et sa filmographie est un sans faute. Pour ce film, il s'est rendu dans la ville natale de Desmond, dans la maison où il a grandi, celle où il est mort et même dans la maison de retraite du vétéran. Il a également tenu tous les livres consacrés à Desmond afin de s'imprégner du personnage. Beaucoup de travail. Parlons de Dorothy Schulte, la compagne de Desmond. C'est une femme chaleureuse, simple et dévouée à son mari. Elle le soutiendra dans l'épreuve lorsque l'armée deviendra menaçante envers Desmond. L'alchimie entre Andrew et Teresa Palmer donnera à cette histoire d'amour un aspect candide, innocent et chaleureux. Cette love story qui peut donner au film un aspect un peu cucul est là pour appuyer le fait que Desmond est un homme simple, banal et qu'il a une vie pareille que tout autre homme. Teresa Palmer a joué dans The Grudge 2, le rôle de Vanessa, ainsi que dans le sympathique film d'horreur dans le noir où elle campe Rebecca. Commandement à part, numéro 9, après avoir lu le scénario, Teresa contacta son agent pour lui dire qu'elle voulait le rôle. Pour son édition, elle a envoyé une vidéo filmée de son iPhone. Trois mois après, pensant que c'était mort, elle a reçu un appel de Mel Gibson qui voulait lui parler sur Skype. Résultat, premier contact catastrophique, car son PC n'avait plus de batterie et a coupé en plein échange, sans parler du fait qu'elle ne se souvenait plus du scénario car elle ne l'avait pas lu depuis des mois. Au final, Gibson aimera son côté simple et sa chaleur se dégageant d'elle, et il la prena pour le rôle. Il a bien fait, car commandement à part, numéro 10, le fils de Desmond Doss et de Dorothy, dira que malgré le fait qu'il sache que la femme jouant sa mère était une actrice, il aura eu l'impression de la voir durant tout le film, tellement le jeu de Teresa était juste. Comme quoi, une audition ratée ne veut rien dire. Venons-en aux parents de Desmond, avec pour commencer le père Tom. Ce dernier est un ancien soldat de la première guerre mondiale, il porte les séquelles de celle-ci puisqu'il est devenu alcoolique, fou et violent. Il ne souhaite pas que son fils Desmond s'engage dans l'armée, mais il lui sera d'une aide précieuse à un moment donné. Tom est joué par Hugo Waving, que tu as pu déjà voir dans Priscilla Folle du Désert, dans Matrix, dans Le Seigneur des Anneaux, mais aussi dans le très bon et sous-estimé Mortal Engines. Enfin, finissons avec la mère de Desmond, Bertha. C'est une femme forte, une matriarche, qui inculquera à son fils Desmond ces valeurs philosophiques qui vont forger son sens moral. Le plus important sera, tu ne tueras point, car c'est le pire des péchés, lui dira-t-elle. Bertha est jouée par Rachel Griffith, qui joue l'excellente Brenda, dans la magnifique série Sexy Thunder, ou encore Sarah, dans la bouleversante série Brothers and Sisters, aux côtés des grandes Callista Flockhart et Sally Field. Alors, pourquoi on ne zappe pas, tu ne tueras point ? Premier point, pour son histoire, tout simplement. Voir un homme sans armes risquer sa vie sur un champ de bataille est tout simplement haletant. Comment peut-on survivre dans un tel enfer ? Comment peut-on faire preuve d'autant d'altruisme dans de telles conditions ? Ce film nous scotche, en faisant du spectateur, le témoin des exploits extraordinaires de cet homme ordinaire. Commandement à part, 10.0. Desmond était un homme extraordinaire. En effet, alors qu'il était grillement blessé et sur un brancard, Desmond aperçoit un homme blessé à la tête. Ni une ni deux, Desmond part secourir le type et lui laisse son brancard. Durant cette intervention, Desmond se prend une autre balle, mais continue de ramper sur 300 mètres. Juste incroyable. Deuxième point, pour son travail du son. Le son dans Tuntura Point a une importance capitale car il amplifie l'impression pour le spectateur qu'il se passe beaucoup de choses sur ce champ de bataille. Par exemple, la première bataille, intro, est une ode contre la violence et non la guerre. La scène dure 10 minutes et pendant ce temps, il n'y a aucune musique. Ici, Mackenzie et Andy ont créé un rythme uniquement avec les effets sonores. C'est une très belle petite prouesse. En revanche, pour la troisième bataille, la finale, les effets sonores sont relégués à l'arrière-plan, laissant ici la place à la musique. Ici, la musique est mise en avant afin de traduire la démesure de la bataille. La musique sublime l'action qui est filmée de manière plus stylisée et plus morcelée. Mais cela ne signifie pas que le son n'a pas son importance. En effet, ce dernier permet d'immerger complètement le spectateur dans la bataille. Et pour cause. Commandement à part, 10.1 Une projection pour les anciens combattants avait été organisée. A l'issue de cette dernière, le retour émis par les anciens soldats fut que le bruit des balles qui fusaient à travers la salle leur avait réveillé leurs troubles post-traumatiques d'après-guerre. Le sang, le carnage de cette bataille ne semblait pas les avoir plus marqués que ça. En revanche, le bruit des balles, oui, c'est pour dire. Pour terminer sur le travail du son, ce dernier avait comme second plan de faire peur aux spectateurs et cela à plusieurs reprises. En effet, pour la scène où Desmond et Smitty sont dans un trou, durant la nuit, Desmond rêve qu'ils sont surpris par des soldats japonais. Afin de créer ce sentiment de peur et faire sursauter le spectateur, ils ont utilisé la voix de Gibson qui s'est mis au micro et a fait ce bruit. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça marche, tellement que ce même sang sera utilisé une seconde fois lorsque Desmond découvrira le corps d'un japonais pendu. Ils ont choisi de mettre la voix de Gibson car aucun effet sonore et aucune musique ne faisait l'affaire selon eux. Troisième point, pour sa musique. Il faut savoir qu'à la base, c'était James Horner qui était engagé pour faire la musique de film. On lui doit celle du Titanic ou encore de Braveheart. Malheureusement, ce dernier est mort dans un accident d'avion en 2015. Et comme si un malheur ne suffisait pas, l'équipe a aussi perdu son chef opérateur, Andrew Lesney. Il avait officié sur Le Seigneur des Anneaux, King Kong, ainsi que sur Mad Max 2. Il est décédé d'une attaque cardiaque. De ce fait, Gibson ayant entendu et apprécié le score de Tarzan, il appela son compositeur Rupert Gregson Williams et l'engagea pour remplacer James Horner. Rupert créa la bande-son en cinq semaines. Pour la créer, il discuta avec Mel Gibson de Desmond sans évoquer l'histoire d'amour. Mel voulait que Rupert se mette dans la peau de Desmond pour composer les émotions de ce dernier. Après quelques semaines, Rupert a réussi à comprendre qui était Desmond et le résultat est vraiment à la hauteur. La musique et le travail du son se complètent à merveille. D'ailleurs, le film a remporté l'Oscar du meilleur mixage de son en 2017. Dernier point pour ces scènes occultes. Pour ma part, il n'y a pas de scène en particulier que je choisirais car je trouve que le film entier est excellent. Mais si je devais retenir une scène cruciale, ce serait la scène de début où Desmond Doss manque de tuer son frère et où il voit le tableau avec l'inscription « Tu me tueras point ». Le fait que sa mère lui dise que c'est le pire des péchés est pour moi le point central du film et l'élément fondateur de la foi de Desmond. Et en voici un extrait. « Tom, wake up. Can you hear me? What the hell have you done? He can't hear me. I'll get some ice. You ship that basket? What do you think you're doing? I want to have to beat you now you know the rules. Can you hear me now? En conclusion, je t'invite fortement à regarder « Tu ne tueras point » de Mel Gibson. Et plus largement, je t'invite à regarder les films de Mel Gibson qui sont des chefs-d'oeuvre. « Apocalypto » et « La passion du Christ » sont excellents. « Tu ne tueras point » est un film intense de par son immersivité grâce au son, à l'image, à la musique et aux jeux d'acteurs. Ce film combine tous ces éléments pour nous offrir un moment fort et touchant comme pouvait l'être Desmond Doss. Alors ne le zappe pas. Le numéro 33 de Zapoupa touche à sa fin. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à me laisser un pouce pour soutenir mon travail. Tu peux également t'abonner à ma chaîne et me suivre sur Facebook. Avant de te laisser filer, je voulais te rappeler que la chaîne fêtera bientôt ses deux ans et que pour cette occasion, je te propose de me poser tes questions en commentaire sur YouTube ou Facebook afin que j'y réponde dans une FAQ. Voici de nouveau le lien. En attendant de te retrouver pour un prochain numéro, je te souhaite une belle semaine et te dis à très bientôt. Bye !